Retrouvons à présent notre envoyé spécial, Sekou Zongo, qui nous présente l'accueil du président du FASO à son arrivée à Niamey pour le sommet des chefs d'État de l'AESA. Il est 14h25 quand le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, sort du salon d'honneur de l'aéroport international de Ouagadougou. C'est l'hymne de la victoire qui accompagne le chef de l'État en partance pour la capitale nigérienne. Les membres du gouvernement et à leur tête le premier ministre Joachim Sonkelem de Tambela sont mobilisés derrière le président du FASO. Le moment est solennel. Le tout premier sommet de l'Alliance des États du Sahel est en préparation et le chef de l'État burkinabé y participe aux côtés de ses pairs. Après une heure de vol, la délégation burkinabé est à l'aéroport international d'Uri Amani. Dans la capitale nigérienne, l'ambiance est hystérique. L'accueil du président Traoré est tout aussi à la hauteur des enjeux. Le cortège prend la direction du palais présidentiel de Niamey, mais peine à se frayer un passage. Quelque chose de lourd se prépare pour les peuples des États du Sahel et c'est seulement dans quelques heures que s'ouvre la rencontre au sommet des chefs d'État de l'AES. La sécurité, la défense, la lutte contre le terrorisme, les échanges économiques, culturels et commerciaux sont des points essentiels au menu de cette première rencontre historique des trois chefs d'État de l'espace AES. Merci. Merci.